... Dimanche 29 décembre, il est 10h. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Les anciennes gloires du football et de la culture ivoirienne ont été honorées et célébrées par le chef de l'État. Les familles démunies du district d'Abidjan et des nouveaux maris ont également été primées. En tout, plus de 150 récipiendaires. Les ponts à péage de Saint-Grobo et d'Atinguay sur l'autoroute du Nord seront fonctionnels et ouverts dès janvier 2014. En février 2014, ce sera au tour des postes à paysage des marchandises sur ces ponts à péage. Francis Boiffo. Durant tout le mois de janvier 2014, les postes à péage d'Atinguay et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord seront opérationnels et vont servir de postes au test à péage et paysage en Côte d'Ivoire. C'est pour informer les transporteurs sur l'utilité des postes à péage que se tient ce séminaire de formation à Abidjan. Il s'agira pour nous d'expliquer quelle est l'importance du contrôle des charges à l'essieu pour l'usageur de la route en termes de sa sécurité et du confort routier, mais surtout en quoi le paysage est un outil de préservation du patrimoine routier, patrimoine qui nous appartient tous. A l'ouverture des travaux, les transporteurs ont tous salué la construction de postes de contrôle des charges des véhicules. Il y a péage au Mali, il y en a au Waga, il y en a au Ghana, il y en a partout. Et nous, le péage, ça donne la santé même à la route et d'ailleurs même encore par la sécurité des biens et des personnes. Sans péage, on n'y peut rien. On ne peut pas au moins réparer la route un jour car elle sera gâtée. Donc, nous sommes contents pour le péage. Si l'avènement des postes à péage est perçu comme une solution à l'entretien des routes en Côte d'Ivoire, les acteurs du transport soulèvent tout de même des problèmes. La première revendication pour la Côte d'Ivoire, nous on n'a pas le frais de retour. Ça veut dire que je charge mon camion 40 tonnes, j'arrive à Bamako, je parcours presque 1300 kilomètres, je décharge et puis je me retourne vide jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ce que nous demandons en termes de mesures d'accompagnement, c'est que ce qui a été dit théoriquement soit pratiquement appliqué. À savoir que nous continuons d'avoir zéro nid de poule sur les routes, que nous continuons d'avoir constamment pendant toute l'année des routes bien entretenues. Durant trois jours, commerçants, transporteurs et responsables du fonds d'entretien routier passeront au crible toutes ses préoccupations en attendant le démarrage effectif des péages en février 2014 au poste d'Atingé et de Saint-Grobot sur l'autoroute du Nord. Suivra en mai 2014 la mise en service du poste à péage de Yamoussoukro. Le prix Super Ebony n'a pas été décerné pour cette année 2013. Pour la première fois depuis 1993, date d'institution de cette cérémonie, le Super Ebony du meilleur journaliste ivoirien de l'année n'a pas été décerné. Le jury, qui a travaillé en toute indépendance selon son président, a décidé de ne pas attribuer ce prix compte tenu du niveau très moyen de cette édition. La meilleure note n'ayant pas dépassé 6,5 sur 10. Néanmoins, le jury a communiqué les lauréats des prix sectoriels de la presse en ligne, de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Au Mali, la haute cour de justice saisit d'une dénonciation contre Amadou Toumani Touré. L'ancien président est accusé de haute trahison. Il aurait facilité la pénétration et l'installation des forces étrangères sur les territoires nationales. Les pays voisins durcissent le temps contre le Soudan. Ils laissent aux deux camps jusqu'au 31 décembre pour engager la discussion et arrêter les combats. Rick Machar pose de son côté des conditions. L'ancien vice-président demande une supervision de la trêve si elle a lieu. Il reclame surtout la libération de ses alliés détenus dans la capitale depuis mi-décembre. Selon la présidence, il faut attendre une enquête pour déterminer si ses personnalités ont participé ou non à une tentative de coup d'État. Alors que l'impasse est toujours totale sur le terrain, les combats se poursuivent. Et puis le président français est en Arabie Saoudite ce dimanche 29 décembre. C'est une visite officielle de 24 heures dominée par la situation régionale et aussi par les enjeux économiques. Un an après cette entretenue avec le roi Abdallah, François Hollande retrouve cette fois le souverain saoudien à 60 km au nord-est de Riyad. La Chine veut contrecarrer le vieillissement inquiétant de sa population. Pékin a adopté une résolution assouplissant la politique de l'enfant unique qui, depuis sa mise en place en 1979, a permis selon les autorités chinoises d'éviter 400 millions de naissances dans le pays le plus peuplé du monde. L'abolition de cette mesure, empêchant les couples d'avoir plus d'un enfant, avait déjà été annoncée mi-novembre par Pékin. Ce samedi, elle vient d'être enterrinée par vote lors du comité permanent de l'Assemblée nationale. Et c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour plus d'informations sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada